merci pasteur gloire à dieu comme si vous n'êtes pas assez fort que moi je dis gloire à dieu recharger pour exceller recharger pour exceller nous nous prenons cela en comprenant de la technologie vous savez le téléphone que vous avez entre les mains c'est bon ayant tout qu'il doit avoir tous les programmes dedans les logiciels les plans qui sont dedans toutes les possibilités qui sont dedans vous chargez le portable et l'énergie dedans et vous observez voyez le niveau de la batterie et vous pouvez l'utiliser vous continuez à l'utiliser à l'utiliser à l'utiliser et la batterie est en train de décharger si vous voulez continuer à utiliser ce téléphone cette tablette ou bien ce téléphone mobile vous devez le recharger recharger pour exceller alors vous devez faire l'effort et vous devez aller vers la source de puissance et brancher ça là bas et recharger non seulement ça je vous parle aujourd'hui je n'ai pas encore commencé je suis en train de m'échauffer et j'essaie de vous faire comprendre pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui nous avons les adolescents nous avons les universitaires nous avons ceux qui ont fini les études et ceux qui ont fait le service militaire qui sont là et nous avons ceux qui sont les jeunes professionnels et vous êtes là dans votre profession et nous avons également les jeunes adultes qui sont là à réaliser nous parlons de 12 ans à 40 environ alors n'espérez pas que je vienne seulement parler aux adolescents je parle à tout le monde et tous ceux tous ceux qui utilisent le téléphone portable doit recharger afin que ce téléphone te donne le service excellent qu'il est censé te donner non seulement cela regardez les professions dans la vie je vais lire un verset des écritures tout à l'heure qui montre que daniel et shaddak mechak et abenigo étaient dix fois supérieurs meilleurs que tous les autres en babylone maintenant j'ai commencé à parler des téléphones si vous regardez le premier téléphone mobile avant que ces nouveaux modèles ne sortent ils avaient un service limité ceux qui ont eu ce téléphone que ce soit apple android ou autre ces gens cela ils ont continué à travailler ils ont continué à réfléchir jusqu'à ce que vous avez aujourd'hui dans ce petit téléphone portable que vous avez là cela a pris de grands ordinateurs pour installer ça ils ont continué à améliorer jusqu'à ce qu'ils soient dix fois meilleurs regardez l'aviation regardez les avions le premier type d'avion qui a été fabriqué au début par ces deux frères bright il avait des fonctions limitées ils ont continué à améliorer et maintenant dix fois supérieures regardez les ponts que nous avons nous avions les ponts partout dans le monde qui traverser les océans ou bien les rivières maintenant nous avons développé au point où des tunnels dans la mer peuvent continuer parce que les gens dans chaque profession ils sont dix fois supérieurs même plus que dix fois regardez les véhicules que nous avons aujourd'hui si vous voyez les véhicules à 1900 les véhicules de l'époque la magosité c'était conçu mais le monde est en train d'évoluer dix fois supérieur tout ce que même dans l'éducation aujourd'hui quand moi était encore enseignant on utilisait la craie si tu voulais avoir des résultats on affichait les résultats au tableau à l'université mais maintenant tout nous avons évolué dix fois de plus quand tu veux remplir un formulaire tu n'as même pas besoin le papier la chose de là tu remplis ça en ligne et tu as les résultats en ligne tu peux même faire les études en ligne maintenant qu'on ne pouvait pas faire à l'époque il ya de cela des années mais maintenant dix fois supérieur alors nous venons aujourd'hui et je veux te faire réfléchir qu'est ce que tu fais comment vis tu comment te prépares tu pour que dans ton champ ton domaine ou même dans d'autres domaines où tu veux t'engager dans ta pratique ce que tu fais aujourd'hui et dans ta vie spirituelle bien sûr comment peux tu devenir 10 fois supérieur 20 fois 30 fois meilleur et ça va arriver voici cette génération qui va redécouvrir encore peu importe ce que nous avons fait par le passé peu importe ce que nous avons réalisé par le passé maintenant voici tout ce que tu as eu jusqu'à ce jour ce n'est qu'un terrain de préparation tu dois te remercier et je te vois en train de sautiller et tu vas sauter dans l'avenir dix fois supérieur donnez-moi un dix fois supérieur grand-mère et notre remercie aujourd'hui nous bénissons ton nom seigneur notre remercie parce que voici la fin des temps et tu nous a appelé pour que tout ce que nous avons eu tout ce que nous avons fait n'importe où nous avons été peu importe ce que nous avons produit seigneur nous prions qu'aujourd'hui ouvre nos yeux et nous serons dix fois supérieur au nom de jésus nous prions seigneur recharge notre batterie notre cerveau notre esprit notre concentration et que l'énergie divine en nous vienne pour que nous soyons dix fois meilleur supérieur au nom de jésus seigneur touche chacun transforme chacun et envoie ton triomphe dans chaque vie au nom de jésus je confirme je confère je confère j'envoie les bénitions du seigneur dans chacune de nos vies dix fois supérieur au nom de jésus nous prions que dieu bénisse pour vous asseoir en daniel au chapitre 1 lisons le verset 20 daniel chapitre 1 verset 20 c'est tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait il les trouvait dix fois supérieurs soulignez ça dans votre bible soulignez cela dans votre coeur et soulignez cela dans votre vision là où je suis maintenant dieu a aidé daniel chadrach mais chaque et à ben ego comment est-ce que moi je peux devenir dix fois supérieur meilleur premièrement deuxièmement comment puis-je devenir dix fois plus radieux me voici alors quelqu'un est capable d'écrit un livre il a l'intelligence il a la compréhension il a la formation et il a écrit cela me voici et moi je suis là pour lire pour comprendre comment se fait-il qu'un être humain sur la terre à l'intelligence et la compréhension d'écrire et il a écrit pour moi je crois qu'on peut lire et comprendre s'il a pu avoir l'intelligence d'écrire moi aussi je dois avoir l'intelligence de lire et de comprendre je vais comprendre dix fois supérieur dix fois radieux dix fois plus élevé après tout en venant dans ce monde par la naissance regarde notre taille on ne peut pas rester avec cette taille nous devons grandir grandir jusqu'à ce que nous devenons dix fois plus élevé plus grand et nous devons suivre ce que nous ne mesurons pas nous ne pouvons pas évaluer nous ne pouvons pas grandir en cela dix fois plus sage regardez daniel daniel dans le chapitre 1 comment il était sage et à la fin des trois ans de formation dix fois plus sage et regardez le dans le chapitre 2 dans le chapitre 3 dans le chapitre 4 et quand vous venez dans le chapitre 8 et le chapitre 10 et vous venez dans le chapitre 12 si vous comparez daniel par du chapitre 1 au chapitre 12 dix fois plus sage 10 fois plus en bonne santé dans nos vies comme vos joues sont ainsi sera votre force comment faire qu'est ce que je dois faire comment vivre comment manger qu'est ce que je dois manger comment je dois dormir comment je dois me reposer comment je dois m'exercer comment utiliser tout ce que j'ai afin que comme je regarde ma santé maintenant et je prends de l'âge et je regarde les promesses de dieu tel tel jour ainsi sera ta force comment de vous devenir dix fois plus en bonne santé alors je suis fort mais est ce que je vais demeurer à ce niveau de force comment devenir regardez daniel chadak et abénego comment devenir dix fois plus fort je suis ferme je suis dans la poursuite des choses dans la vie plus ferme comment pourrais-je devenir dix fois plus ferme je suis né de nouveau je suis enfant de dieu par la grâce de dieu cette grâce est venue dans ma vie elle m'a enseigné comment vivre dans la sobriété dans la piété dans la justice dans ce siècle présent comme j'avance comment pourrais-je alors devenir dix fois plus plus pieux et je regarde donc chaque domaine de la vie dans ma relation avec les gens je regarde chaque domaine de la vie dans ta compréhension et dans ta maturité je regarde tous les domaines de la vie et je dis comment je pourrais dans ma vie dans chaque choix que je fais dans ma profession et dans ma considération pour tout ce que dieu m'a donné et je m'améliore je m'améliore comment alors être dix fois plus élevé que plus qu'avant c'est pourquoi nous sommes là et là où tu es qui que tu sois en tant que jeune en tant qu'une personne plus âgée en tant que même quelqu'un qui a plus de 40 ans maintenant ils disent un essentiel 40 ans un essentiel pour toujours maintenant les gens ont prouvé que ce n'est plus vrai il ya des gens qui ont dormi jusqu jusqu'à l'âge de 40 ans et à l'âge de 40 ans 45 ans et à l'âge de 50 réveille et ils disent qu'est-ce que cette personne a que moi je n'ai pas le cerveau il a moi aussi je n'ai pas est-ce qu'il a l'intelligence que moi je n'ai pas 15 quelle passion a-t-il que moi je n'ai pas et il se réveille à 40 ans à 45 ans à 50 ans et maintenant il commence et même j'ai lu l'histoire d'une femme de l'âge de 70 ans et elle a décidé elle n'est pas allée au primaire quand elle était jeune et à l'âge de 70 ans elle a décidé qu'elle va retourner au primaire et elle va suivre le processus j'ai étudié d'une femme de 67 ans d'une vieille de 67 ans qui a avait fini les études au secondaire quand elle était adolescente et maintenant à 67 ans elle a dit pourquoi qu'est ce qui arrive les collèges sont là pour tout le monde non et il n'y a pas d'âge des limites elle s'est inscrite et maintenant elle a repris au premier cycle et elle a continué et elle a fini les études et au moment quand elle avait soin 11 ans qu'est ce que nous ne pouvons pas faire si vous avez le principe l'idée oh on est censé à 40 ans et on est censé à toujours ça c'est ton choix mais tu vas sortir de cette chose et le Seigneur va le faire dans ta vie faire ce que tu rêvais de faire et tu vas avancer 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 jusqu'à ce que tu es 10 fois tu sois 10 fois supérieur comprenez nous ne devenons pas 10 fois supérieur pour devenir 10 fois supérieur tu regardes l'accroissement l'accroissement ce n'est pas un grand saut quand tu il y a quelque chose il y a ce que nous appelons intérêt simple nous devons comprendre cela il y a ce que nous appelons les intérêts composés on doit comprendre cela si tu augmentes de 2% en un an 3% chaque année intérêt simple ce principe à 100% là le principe le principal quand c'est un an tu ajoutes 3% tu as 103% et l'année suivante tu as 106% l'année qui suit tu auras 110% ce type d'intérêt et d'accroissement est très lent mais tu viens pour les intérêts composés ce que tu fais disons par exemple maintenant si tu fais quelque chose à dans un trimestre et dans un timbre tu augmentes de 5% alors tu reprends le trimestre à 105% et tu prends 5% et tu augmentes ça ira au delà de 110% c'est un intérêt composé et tu évolues comme ça en dans quelques années tu seras 10 fois supérieure amen mais il faut planifier il faut développer il faut avoir un programme et tu dois avoir ce ce qu'est ton objectif pour devenir 10 fois un réalisateur 10 fois un planificateur 10 fois un développeur et 10 fois un réalisateur c'est ce qui nous amène à réaliser c'est pas nous sommes là je vous parle aujourd'hui du message intitulé reproduire les daniels excellent pour cette génération reproduire les daniels excellent pour cette génération reproduire les daniels excellent pour cette génération et si vous vous considérez vous êtes dedans vous êtes dedans c'est votre état je veux être un daniel excellent dans cette génération ça va arriver au nom de jésus je vous parle de ce message en trois parties trois points trois perspectives trois sections et trois sous titres que nous considérons premièrement recharger et transformé pour exceller nous ne sommes pas là simplement pour observer toute justice il y a un programme d'impact des jeunes chaque mois jcq croisade c'est le moment maintenant et nous venons pour accomplir toute justice non nous sommes là afin que la puissance du seigneur et la force du seigneur et la vision d'en haut puisse entrer dans la vie de chacun et vous serez rechargés vous êtes en train de vous assombrir vous êtes stagnant vous êtes en train de vous affaiblir et il semble que la concentration la vision n'est plus là et maintenant vous venez et la puissance de l'esprit de Dieu va vous recharger votre vie et va transformer votre vie afin que vous puissiez exceller quelqu'un là-bas va exceller recharger et t'informer pour exceller deuxième point remis en question tu as été remis en question quelques années et tu as oublié la voix et le bruit de ce défi c'est maintenant calmé et c'est été maintenant tu veux avoir un autre défi dans ta vie et tu veux te réveiller tous ceux qui dort tous ceux qui dort vont se réveiller au nom de Jésus remis en question et renforcés dans la vie que nous vivons maintenant peu importe le quotient intellectuel que tu as peu importe le plan que tu as il y a des gens il y a des choses qui vont s'interposer devant toi comme les situations deviennent plus difficiles si tu ne deviens pas fort et renforcés pour pouvoir faire face au défi du jour peu importe le type de cerveau que tu as tu seras derrière tu dois donc être remis en question et renforcés pour être exceptionnel remis en question et renforcés pour être exceptionnel quelqu'un là-bas exceptionnel remis en question un nouveau défi vient dans ta vie et renforcés remis en question et renforcés pour être exceptionnel troisième point le réengagement dans la vie c'est ce à quoi tu t'engages que tu vas exceller c'est seulement ce à quoi tu t'attaches et tu dis je suis là je vais réussir c'est comme ça nous réussissons mais si tu es le koussi koussa le type d'élève koussi koussa professionnel koussi koussa si le vent souffle là-bas c'est comme si on ne veut pas que j'aille dans la direction là-bas et tu n'es pas fort tu n'as pas ce qu'il faut dans les temps difficiles tu dois avoir un esprit fort pour pouvoir pénétrer et avancer tu ne pourras rien réaliser nous venons ici aujourd'hui afin que tu puisses être remis en question que tu sois renforcé et tu seras exceptionnel dans ta vie au nom de jésus le troisième point le réengagement pour la formation le réengagement en faveur de la formation pour l'excellence la formation de soi le réengagement en faveur de la formation pour l'excellence toute matière tout est en ligne et tu peux commencer du niveau 0 je ne connaissais rien de ça avant je ne comprenais rien de cette carrière avant je ne comprenais rien de cette profession avant tu peux commencer maintenant et tu dois t'engager à nouveau tu dois t'engager à nouveau en faveur de la formation pour l'excellence le réengagement en faveur de la formation pour l'excellence tu vas exceller au nom de jésus moi je vais exceller au nom de jésus ça peut prendre 5 minutes ça peut prendre plus que 5 heures ça peut prendre plus que 5 jours ça peut même prendre plus que 5 mois mais si tu t'engages et tu dis voici là où je vais et voici ce que je veux avoir rien ne pourra tenir devant toi tu vas exceller et tu seras extraordinaire et ta vie sera pleine d'excellence au nom de jésus vous savez si vous donnez ce amène souterrain là nous n'allons pas prendre l'envol mais si vous donnez ce amène haut élevé radieux plus grand plus fort nous irons là-bas premier point maintenant premier point maintenant recharger et transformer pour exceller Daniel 1 verset 8 Daniel 1 lisons le verset 8 Daniel résolu dans son coeur l'environnement n'était pas approprié pour l'excellence l'environnement n'était pas approprié pour que Dieu aide quelqu'un Nebuchadnezzar était trop visible un personnel trop visible devant le peuple il apprenait ces matières il a changé leur nom et il leur a donné le type de logement le type il leur a enseigné les langues et la culture des chaldéens et il leur a donné ses repas et sa boisson tout était calculé pour faire de des baléloniens mais Daniel a dit je suis d'une autre race je suis d'une autre catégorie de personnes et je ne dois pas me conformer à ceux cette chale babylonienne mais Daniel résolu dans son coeur de ne pas se souiller par l'aimer du roi peu importe ce que les autres font il ne veut pas se souiller par l'aimer du roi et par le vin dont le roi buvait vous savez pour d'autres ils étaient fiers oh je bois le même vin que le roi les autres étaient aussi fiers ils regardaient les gens ils voyaient le héros ça peut être un héros dans la vie personnelle il peut être un héros dans sa vie privée il peut être un héros dans sa vie familiale mais sur le tableau ils voyaient le monsieur oh celui-là il est un héros et ils prennent une bouteille et ils mettent bois avec le héros et tous ceux qui regardent Nebuchadnezzar et disaient oh assuré ça dit ça c'est le vin que le roi boit est-ce que vous n'êtes pas chanceux vous êtes amenés comme captifs en Babylone et maintenant Daniel savait qu'il devait exceller au-delà de Nebuchadnezzar ce qu'il aurait oublié Daniel pourra lui rappeler ça dans le chapitre 2 et ce que les magiciens les astrologues et tous ceux qui sont en Babylone ceux qui ne pouvaient pas interpréter ils savaient qu'il allait au-delà de ces gens-là si tu veux dépasser ces gens-là tu ne dois pas parler comme il parle tu ne dois pas regarder comme ils regardent tu ne dois pas boire ce qu'ils boivent et tu ne dois pas te ridiculiser comme ils se ridiculisent ça c'est la raison pour laquelle Daniel a résolu dans son coeur de ne pas se souiller par l'aimé du roi et par le roi dans le par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller chapitre 2 chapitre 2 Nukaneza avait un rêve et Nukaneza a eu peur il était troublé il était confus mais il y avait un homme que nous regardons la crainte n'est jamais venu dans son coeur vous savez dans la vie si tu veux sur tel chemin tu as peur tu veux sur tel chemin tu as peur et la crainte la peur contrôle ta vie la peur contrôle tes pensées tu ne pourras pas exceller au dessus de ces gens-là Nukaneza avait peur dans le chapitre 2 ensuite tous les magiciens qui devaient interpréter le rêve ils avaient tous peur de Nukaneza roi personne n'a jamais venu te rappeler le rêve que lui-même a oublié et cet homme-là était furieux il a dit vous tous là vous allez mourir vous ne pouvez pas me rappeler mon rêve et vous ne pouvez pas m'interpréter mon rêve et il a donné un décret que tous soient exécutés Daniel Shadak Meshach et Abednego y compris voyez notre homme 10 fois supérieur en courage 10 fois supérieur dans l'intrépidité il a entendu que ceux qui voulaient exécuter ils ont frappé à sa porte voyez notre homme Daniel et il est sorti calme cool composé il a dit qui êtes vous vous venez faire quoi nous sommes venus couper votre tête non ni vous ni Nukaneza ne peut déterminer le jour où je vais quitter la terre laissez-moi voir ce Nukaneza là et il est venu ça c'est notre homme un homme qui savait même en face de la mort que voici ce que le seigneur veut faire 10 fois supérieur que tous les autres et là dit Nukaneza j'ai entendu dire que tu as un rêve et tu cherches la réponse à tes problèmes donne moi du temps je reviendrai à toi et je te dirai ce qu'est ton rêve c'est exactement ce qu'il ne voulait pas donner au magicien il a dit je sais que tu cherches du temps parce que vous voyez que le rêve est oublié et vous cherchez du temps afin nous allons d'accord 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 maintenant vous allez tous mourir et notre homme Daniel est venu avec l'assurance de 10 fois avec une confiance 10 fois supérieure et dit donne moi du temps je reviendrai vers toi ne touche personne je vais régler ton problème pour toi c'est pourquoi nous sommes là c'est ce que nous voulons découvrir dans ta vie comment je pourrais être si confiant si confiant et je vais demander du temps et Nukaneza qui ne donne du temps à personne il me donnera du temps tu seras le favori de Dieu chapitre 2 là-bas chapitre 2 verset 27 et 28 Daniel 2 verset 27 Daniel répondit en présence du roi et dit ce que le roi demande est un secret que les sages les astrologues les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi verset 28 mais verset 28 mais il y a dans les cieux un dieu et il avait la connexion à ce dieu il y a un dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nukaneza ce qui arrivera dans la suite des temps voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche et il a commencé à révéler ce que personne d'autre n'a pu révéler rappelez-vous Daniel Shadrach Meshach et Abednego après le passage du chapitre 2 chapitre 3 est venu et dans le chapitre 3 Nukaneza a décidé qu'il allait ériger une idole et l'idole était pesante et très haute et cette idole qu'il a érigée il a dit tout le monde doit l'adorer mais il y a des hommes de destinée il y a des hommes de décision il y a des hommes qui ont décidé peu importe ce que les autres font voici là où je tiens ils ont vu le feu brûler ils ont vu la fournaise ils ont tout vu ils ont vu la fureur de ce Nukaneza chapitre 3 verset 14 Nukaneza prit la parole et leur dit est-ce le propos délibéré que vous êtes des non conformistes est-ce que j'entends que vous êtes intrépide est-ce que j'entends dit que vous ne voulez pas adorer mon idole est-ce que j'entends dit vous savez qui je suis et j'ai hérit et quand je fixe ma pensée est-ce que j'entends dit que vous vous placez l'adoration de votre dieu au dessus de mon idole aidé est-ce que c'est vrai Shadrach Meshach et Abednego que vous ne servez pas mais Dieu et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée verset 15 verset 15 et de maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalumeau de la guitare de la sambuc du salterion de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments vous vous prostenerez et vous adorerez la statue que j'ai faite si vous ne l'adorez pas vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main et quel est le dieu il dit à vous servez Dieu non nous voici ici nous sommes en Babylon mais voici c'est Nukanesa et ici tout ce que je décide un homme un décret c'est final je suis c'est ce qu'il pensait je suis l'autorité finale quelle que soit la vision que vous avez faut pas exécuter ça ici quel que soit le désir que vous avez quel que soit les objectifs que vous avez faut pas exécuter ça ici et quelle que soit la décision que vous prenez faut pas exécuter ça ici parce que Nukanesa a dit je suis l'autorité finale ici quel est ce dieu qui vous délivrera de ma main Daniel Shadrach Meshach et Abednego verset 16 Shadrach Meshach et Abednego repliquaient au roi Nukanesa nous n'avons pas besoin vous devez comprendre vous devez comprendre chaque fois qu'il parle à Nukanesa ils doivent suivre les protocoles et ils doivent dire oh ce que tout le monde dit même s'ils blasphèment le dieu ils doivent dire tout ce que tout le monde dit même si il est en train de les défier et il veut changer la conviction ils doivent dire ce que tout le monde dit qu'est ce qu'ils disent ? oh vit éternellement ils n'ont pas suivi le protocole ici ils ont dit tu défies notre dieu ils ont dit Nukanesa nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus verset 17 ils disent voici notre dieu que nous servons nous n'allons pas servir ton idole notre dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi finalement vous connaissez l'histoire ils ont été jetés dans la fournaise ardente et ils sont tenus et tu vas tenir il y a un dieu au ciel qui a toute la puissance il peut éteindre toute la fureur de cette fournaise n'importe quel feu dans ta vie quand tu vas parler tu ne vas pas te prostiner devant leur idéologie du jour et les gens disent ils vont chauffer le feu ils vont rendre l'environnement ils vont te rendre la vie enflammée pour toi ce feu ne va pas te brûler finalement le casal lui-même a eu un autre rêve chapitre 4 chapitre 4 il a eu un rêve cette fois-ci il s'est rappelé le rêve mais il avait besoin d'interprète il avait besoin de quelqu'un qui va lui dire cet arbre qui a poussé et les branches ont atteint les cieux et une voix est sortie des chantiers couper le est-ce que quelqu'un peut couper l'arbre n'est-ce qu'un il y a un seul qui est plus élevé que le plus élevé il pensait qu'il était élevé et qu'il pouvait faire n'importe quoi il pouvait détruire les vies ôter les vies il pouvait fermer la bouche de tout le monde faire tel tout le monde et qu'il pouvait regarder tout le monde et le feu allait sortir de son visage furieux est-ce que quelqu'un peut couper cet arbre et manger les herbes comme un animal il y a un dieu au ciel et c'est le dieu de puissance il est le dieu qui peut faire tout ce qu'il fera pour que l'orgueilleux se prostère finalement il est venu à la conclusion Daniel chapitre 4 lisons le verset 37 Daniel 4 verset 37 maintenant moi après que Dieu a réglé son compte maintenant moi je loue j'exalte et je glorifie le dieu le roi des cieux il y avait un Daniel qui était debout il y avait un Daniel interprète il y avait un Daniel il y avait un Daniel inébranlable parce que Daniel est demureux ce qui devait être finalement Nucanesa devait fléchir comme nous parcourons la vie vous allez voir des collègues vous allez voir des élèves comme vous des voisins et qui sont dans les affaires pour augmenter s'améliorer pour faire tomber tout le monde et ils sont là occupés à chauffer la fournaise pour tout le monde ils sont affaires à rendre la vie difficile insupportable aux autres mais c'est toi tu es comme Daniel et tu tiens ferme si tu es comme Daniel et tu es concentré si tu es comme Daniel et tu es fidèle c'est Nucanesa de ta vie qui veut te brûler vivant il veut brûler ta carrière il veut brûler tes aspirations dans la vie et tout ça vont fléchir et tout ça sans exception ils vont fléchir au nom de Jésus maintenant Nucanesa je loue j'exalte et je glorifie le roi des cieux le roi des cieux le roi des cieux dont toutes les oeuvres sont vraies et les voies sont justes et qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil maintenant qu'est-ce qui a amené Daniel avec ce qu'il était qu'est-ce qui a rendu Shadak Meshach et Abednego qu'est-ce qui a fait de ce qu'ils étaient et qu'est-ce qui amènera ce même coeur cette même pensée ce même progrès et ce même courail de Daniel dans chaque coeur aujourd'hui le courail de Daniel viendra en toi la puissance qu'il a manifesté viendra en toi au nom de Jésus Amen Daniel D la décision et la dévotion la décision et la dévotion c'est ça qui fait de nous de Daniel Daniel avait la décision la première lettre de son nom il avait la décision il avait la dévotion si dans ta vie tu peux décider ça peut être aujourd'hui et tu dis je m'amusais j'étais pas ci par là j'étais en haut et en bas j'étais indécis dans ma vie je n'étais pas je n'étais jamais resté sur quelque chose pour exceller comme Daniel D tu as besoin de la décision et de la dévotion A dans le nom Daniel dans la nature de Daniel il y a l'abstinence pour avancer l'abstinence pour avancer tu tu ne pourras pas vraiment réussir on dit prends ce c'est oui et il avale prends ce c'est et il avale et il ne lit même pas ce qu'on a collé sur la bouteille il ne dit même pas ceux qui ont bu ça avant qui ont mangé ça avant avant moi qu'est-ce quel était leur résultat non mais dans le cas de Daniel il lisait ce qu'on collait sur toutes bouteilles il lisait le label sur chaque paquet il lisait le label de ce que les gens lui présentaient il lisait le label des idées des idéologies de ce que les gens lui présentaient et fidèle à son nom l'abstinence pour avancer ils s'abstenaient de ceci ils s'abstenaient de cela oui tous les magiciens étaient autour de lui ils ne s'impliquaient pas dans leur magie les voyants étaient là les devins ils ne s'étaient pas impliqués dans leur divination et les astrologues étaient autour de lui mais il ne sait pas il n'a pas commencé à contempler les étoiles comme eux il savait qu'ils devaient s'abstenir de toute espèce de mâle Daniel il nourrissait la nouvelle nature il nourrissait la nouvelle nature quand tu viens au seigneur le seigneur te donne une nouvelle nature si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature Daniel l'a montré il ne mangeait pas les anciennes choses il ne portait pas les choses comme les autres il ne pensait pas de l'ancienne manière et il y avait une nouvelle nature si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature il avait une nouvelle nature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles et cette nouvelle nature il a nourri c'est ce que tu nourris qui va grandir c'est ce que tu nourris qui va se développer si tu nourris le mal le mal va se développer il y avait un petit lion là-bas il n'est pas assez fort pour te tuer maintenant il n'est pas assez fort pour tu nourris ce lion tu nourris ce lion tu nourris ce lion finalement ce que tu nourris va grandir et devenir plus fort que toi et détruire même ta vie mais s'il y a une nouvelle nature et s'il y a une nature aimable s'il y a une nature à l'image de Christ s'il y a une nature convertie tu nourris cette nouvelle nature en lisant la Bible en priant Dieu en affirmant ta consécration en réaffirmant tes convictions c'est cette nature que tu nourris qui va grandir Daniel D A N l'initiative et l'influence Daniel a entendu qu'on voulait tuer tous les sages personne ne lui a dit ce qu'il faut faire il a pris l'initiative vous savez dans la V si tu veux exceller comme Daniel tu dois prendre l'initiative voyant tous ces jeunes frères et soeurs fils et filles ils ont pris l'initiative cette jeune fille je suis sorti de l'initiative et je savais seuls 10% des diplômés sont employés dans notre pays alors elle a dit tous les autres 90% des 600 000 eux tous sont nulle part et ils n'ont pas d'emploi et elle a pris l'initiative l'initiative tu dois prendre l'initiative afin que tu deviennes une meilleure influence dans ton monde Daniel eux c'est l'éducation pour l'élévation l'éducation pour l'élévation il y a plusieurs qui parlent de l'éducation mais ils ne sont pas éduqués ils achètent les diplômes ils achètent les recommandations ils achètent tout ils peuvent même payer pour ça si tu perds pour ça et tu as le diplôme tu n'as pas l'éducation et tu ne veux pas l'élévation dans la vie tu es renvoyé de l'école parce qu'il n'y a pas d'éducation et dans la vie après avoir quitté le secondaire l'institut le cours universitaire quel que soit le niveau on continue à nous éduquer comme nous lisons Daniel la connaissance augmentera et dans le monde où nous vivons aujourd'hui vous ne savez pas le passé il fallait 50 ans pour que la connaissance du monde double et plus tard c'est réduit à 10 ans et en 10 ans la connaissance augmenter mais maintenant les experts nous disent en 2 ans en 2 ans seulement la connaissance que nous avons maintenant en 2 ans elle double alors c'est la connaissance double de cette manière et toi tu n'as pas de vraie éducation et tu cesses de lire après avoir quitté fini les études il n'y aura pas d'élévation ce que tu pouvais faire il y a 10 ans tu ne peux plus le faire maintenant avec la même connaissance et la même formation que tu avais eu il y a de cela 10 ans c'est l'éducation continuelle qui t'aide à être levé à tout moment Daniel Daniel elle l'humilité et la loyauté il avait devant le roi aider ce n'est pas à cause de la saillesse que j'ai je n'ai pas que je suis meilleur que les autres mais il y a un dieu au ciel qui veut que tu aies la connaissance l'interprétation la révélation de ce que tu cherches et il a été loyal et quand il est venu dans le chapitre 4 et le roi lui a raconté le rêve il est resté là confus et pendant une heure il n'a pas pu parler et quand le roi a dit oh Daniel quelque soit dis moi non et Daniel a commencé en disant les visions l'interprétation c'est pour ceux qui te raillissent il était loyal il était loyal au roi il était humble devant le dieu tout puissant devant le dieu des cieux et maintenant il est loyal devant le roi ça c'est Daniel ça c'est Daniel et si nous voulons exceller c'est ce que Dieu nous appelle à avoir aider nous devons avoir le D la décision et la dévotion et nous devons avoir le A l'abstinence pour avancer nous devons avoir N nous devons nourrir notre nouvelle nature nous devons avoir le I l'initiative et l'influence E nous devons avoir l'éducation pour l'élévation et le L nous devons avoir l'humilité et la loyauté deuxième point maintenant deuxième point c'est remis en question et renforcé pour être exceptionnel il n'y a pas de doute dans ton esprit il n'y a pas de doute dans l'esprit de qui que ce soit dans tout Babylone tout le monde savait que Daniel était exceptionnel voyez Daniel si tranquille mais quand son moment vient de parler il ouvre les révélations du ciel il était exceptionnel voyez les magiciens ont dit personne sur la terre ne peut te donner cette interprétation à moins que soit la personne l'homme ou la femme qui a l'esprit de Dieu Daniel il était exceptionnel regardez Daniel la fournaise ne le dérangeait pas la fureur ne le dérangeait pas et le dit du roi ne le dérangeait pas Le projet Bechia qu'il buvait même et il était si audacieux pour prendre les instruments de la maison de Dieu de Jérusalem qu'on avait mis dans le temple il buvait avec ça et l'écriture est venue sur le mur. Menemene Tikel. Il a appelé Daniel. Daniel est rentré comme il était le maître de toute occasion. Cet homme était exceptionnel. Qu'est-ce qui peut te rendre comme ça? Pour que Dieu puisse tellement transformer ta vie pour ceux qui dérangent les autres, ceux qui dérangent les autres, ceux qui renversent les autres, que Dieu te fortifie. Il a dit que Dieu te redresse. Il peut imaginer comme je te vois dans les jours à venir. Je vois un autre Daniel. Je vois un autre Daniel. Et comme, oh, je peux déjà, il me voit dans ton regard, dans ta démarche, dans ton plan. Et tel que tu te comportes, ah, viens ici. C'est un autre Daniel de notre génération. Et voici un autre Daniel qui est là, de notre génération. Est-ce qu'elle est là-bas? Est-ce qu'il est là? Le ciel le confirme dans ta vie. Remis en question et renforcée pour être exceptionnel. vous ne pouvez pas mener victorieuse en Babylone sans être renforcée dans votre esprit. Les choses qui vous environnent au collège, à l'université, au lycée, les choses qui vous environnent. L'idolâtrie, la sorcellerie, le mal, la magie qui vous environne là-bas en tant que professionnel. Ce n'est pas possible que vous soyez comme un Daniel en ce lieu-là sans avoir ce défi et avoir un esprit fort pour que vous puissiez exceller. Daniel chapitre 5 verset 26 verset 26 dit Daniel 5, 26 Voici l'écriture qui a été tracée Compté, compté péché et divisé Dieu a compté ton règne il a mis fin Comment est-ce que tu peux parler comme ça? Cet homme est profane Cet homme est terrible Il peut même prendre les vals de la maison de Dieu et il boit du vin dedans avec ses fameux concubines et maintenant Daniel vient un homme exceptionnel aider Dieu que tu as à qui tu as manqué de respect Dieu que tu as déshonoré Dieu que tu ne respectes pas à compter ton règne et à mi-fin verset 27 Posé Tu as été posé Bessach Regarde-moi ici Tu vois l'écriture là C'est venu à cause de toi Tu as été posé homme profane Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger Verset 28 Verset 28 Divisé Ton royaume sera divisé Ton royaume sera divisé Terminé Trouvé léger et divisé et donné aux Medes et aux Perses Chapitre 6 Daniel avec tous ses dons et avec ses interprétations et avec ses opportunités qu'il avait et avec toute la position qu'il avait d'être la seule voix dans le pays qui pouvait parler au roi au Anoukaneza il pouvait parler à Béchassar Maintenant cet homme nous voulons nous débarrasser de lui nous allons nous ne nous ne trouvons aucune faute aucune fausseté dans sa vie alors quelqu'un dit je sais comment on peut la voir il aime prier il se concentre à la prière il ne fait rien d'autre sans prier d'accord comment est-ce que tu peux la voir avec ça nous irons au roi et nous allons dire quiconque va prier un autre dieu un autre dieu pendant trois jours sera jeté dans la fosse au lion quelqu'un dit ah ça c'est vrai c'est vrai ça là on va la voir soit il sera têté et il va continuer à prier la fosse les lions vont le bouffer ou bien nous allons atteindre notre objectif il va comprendre que ceux qui sont ici ils ne veulent pas se reniveau cette grande puissance de sainteté de justice et maintenant les lions l'attendent il va baisser il va se calmer il va cesser la prière l'un des moyens nous allons la voir maintenant le chapitre 6 de Daniel verset 10 verset 10 lorsque Daniel sut que le décret était écrit il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois le jour il se mettait à genoux calmement comme s'il n'y avait pas de menace par rapport à la prière par rapport à la religion par rapport à l'adoration il se mettait à genoux il priait et il louait son Dieu trois fois le jour si le menace ne peut pas arrêter mon petit déjeuner mon déjeuner et mon dîner nourrit le corps alors le menace ne peut pas arrêter ma prière mes pétitions ma supplication trois fois le jour alors trois fois le jour il se mettait à genoux il priait et il louait son Dieu comme il le faisait il louait son Dieu avant Dieu je te rends grâce tu as fait de moi celui que je suis Seigneur merci tu m'as rendu intrépide tu as renforcé mon esprit et je ne crains pas ça s'attrape ces gens là Dieu je te remercie les lions sont là je sais tu as créé les lions mais tu ne les as pas créé pour moi tu ne les as pas créé pour me dévorer tu m'as créé et m'as donné mon devoir tu as créé les lions et tu leur as donné le devoir et les devoirs ne sont pas les mêmes les lions font leur travail moi je vais continuer à faire mon travail Dieu je te rends grâce les lions n'ont pas la grâce ils ont seulement l'instinct et moi ils ont l'instinct pour bondir et dévourer les gens mais tu peux contrôler l'instinct mais moi tu m'as donné l'influence tu m'as donné l'intelligence tu m'as donné la compréhension tu m'as donné ta grâce toute chose malgré les lions Seigneur je te rends grâce comme ils le faisaient auparavant vous connaissez l'histoire les gens sont venus ils ont dit ah on l'a vu ils sont allés parler au roi il y a quelqu'un ici son nom est Daniel il a violé ton commandement il a négligé ton édit ils l'ont fait sortir le roi essayait de retarder tu ne peux pas parce que tu sais c'est la loi des merdes et des perses être immuable alors ils ont sorti Daniel et l'ont jeté dans la fosse au lion et les lions n'ont jamais vu quelqu'un comme Daniel avant il n'a pas un esprit de bagarre sa paix et sa patience ont ôté leur instinct et affaiblit leur griffe et leur mâchoire tout au long de la nuit ils sont devenus comme un matelas doué tendre pour Daniel Daniel a bien dormi pendant le roi n'arrivait pas à dormir dans son palais et le roi est venu très tôt le matin avec une voix lamentable ô Daniel serviteur du Dieu très haut ton Dieu que tu sais avec persévérance a-t-il pu te délivrer de la gueule alors la voix forte du juste et il dit vit éternellement roi l'éternel le Dieu des cieux a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions et qui ne me fait aucun mal est-ce que c'est vrai ça et il a regardé il était aussi complet après avoir passé le temps dans la fosse comme il était avant tu seras toujours complet peu importe les lions qui rugissent autour de toi tu seras toujours complet si tu peux avoir la pensée le coeur et la décision de Daniel les lions de ce monde ne pourront pas te dévorer chapitre 7 Dieu voulait maintenant montrer à Daniel la vraie puissance la vraie domination Daniel 7 verset 13 Daniel 7 verset 13 je regardais pendant les visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme il s'avança vers l'ancien des jours vous voyez ce Daniel il avait une une vue pour voir les choses présentes c'est ce que toi tu as c'est la vue tu verras seulement le présent tu ne verras pas l'avenir premièrement il avait la vue deuxièmement il avait la perception la perception il pouvait voir le fils de l'homme venant avec les nuées un homme comme ça une femme comme ça ayant la vue ayant la perception pour tous les problèmes et toutes les difficultés il va exceller dans la vie voyez cela il dit je regardais parmi mes visions noctures voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable un fils de l'homme il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui l'ancien des jours verset 14 en lui donnant la domination la gloire et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toutes langues le servirent sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit chapitre 8 verset 1 Daniel 8 verset 1 la troisième année du règne du roi Belshazzar moi Daniel j'ai une vision j'ai une vision peu importe la condition de Babylone une vision m'est parvenue peu importe la récession économique de Babylone j'ai une vision peu importe la brutalité de l'homme qui est sur le trône la brutalité de Mekanesa ou de Belshazzar peu importe qui je vois gérer des trucs en Babylone j'ai une vision il y a des gens leur vie dépend de qui est au sommet de l'empire à la tête il y a des gens leur vie leur vision leur courage leur intrépidité leur objectif tout dépend de qui est là-bas sur le trône mais dans le cas de Daniel regardez cet homme les choses les choses autour de lui les choses physiques les choses psychologiques les choses philosophiques les choses professionnelles tout ce qui se passe autour de lui ne les branle jamais je prie que tu sois comme ça c'est pourquoi nous sommes venus afin que la même grâce et la même puissance et la même assurance et la même autorité que nous trouvons en Daniel quelle que soit la personne qui est sur le trône quelle que soit la personne qui est en train de diriger les choses sur la terre tout de même la vision de l'éternel te parviendra autre celle que j'avais eue précédemment voyons le dernier verset verset 27 moi Daniel je fus plusieurs jours de languissant qu'elle a vu ce qui allait arriver languissant et malade en fait la maladie c'est c'est l'impression et l'influence et la puissance de la pensée sur le corps la maladie psychosématique l'effet d'un coeur craintif d'un coeur attristé d'un coeur opprimé d'un esprit opprimé sur le corps et d'un esprit domine c'est l'effet de ce qui arrive à l'intérieur sur le corps et à cause de ce que Daniel a vu et de ce qu'il a vu venant sur le monde son coeur son esprit son homme intérieur a été affecté et il était malade puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi Dieu t'a montré ça pas pour te déprimer Dieu t'a montré ça pas pour te décourager Dieu t'a montré cela pas pour te rendre malade il t'a montré parce que tu es le favori de Dieu et tu verras l'avenir ce qui va arriver alors il se leva et dit puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi j'étais étonné de la vision et personne n'en a eu connaissance les gens menaient simplement leur vie personne n'en a eu connaissance qu'est-ce que nous apprenons de Daniel ici premièrement il avait un esprit un esprit supérieur l'esprit que tu as car le Saint-Esprit vient vivre en toi et il purifie ton âme ton esprit et tu as un esprit supérieur deuxièmement il avait une sagesse excellente la sagesse que les autres n'ont pas la sagesse qui appartient à Dieu si quelqu'un manque de sagesse qu'il la demande à Dieu sans douter parce que celui qui doute est comme les vagues de la mer que cet homme ne pense pas qu'il reçoit quelque chose de Dieu la sagesse vient de toi je veux la sagesse et Dieu lui a donné une sagesse excellente troisièmement il avait un salut évident un salut évident une personne qui a vécu dans le chapitre 6 il a été préféré au dessus des autres s'attrape des autres il avait un salut évident quatrièmement il avait un courage endurant cet homme avait un courage endurant voyez les lions étaient là qui étaient affamés et une fois qu'on te jette dedans tu as foutu mais dit que ça peu importe Dieu détermine comment ma vie va finir ni Cyrus ni Darius ni les magiciens ni les astrologues ni les satrapes ne vont déterminer la fin de ma vie et D Dieu est celui qui va déterminer tout alors il avait un courage endurant n'importe où tu es n'importe quel bureau n'importe quel collège université et si dans ta vie tu as ce salut évident tu as ce courage endurant et tu ne crains personne tu ne crains rien tu as ce courage en Dieu ma vie est entre les mains de Dieu mais quelqu'un a le pouvoir d'ouvrir la fosse aux lions et ils ont le pouvoir d'ouvrir la fosse aux lions moi j'ai le privilège d'entrer dedans et de tenir pour mon Dieu un ange vient et ferme la gueule des lions quelqu'un dit amène cinquièmement il a une consécration entière complète une consécration complète bêchassa a dit oh interprète-moi je vais te donner des cadeaux non garde tes cadeaux je ne suis pas ton serviteur je suis venu je ne suis pas là pour être payé je ne suis pas là à vendre tu ne peux pas vendre le don tu ne peux pas acheter le don que j'ai garde ton don je vais quand même t'interpréter le rêve ça c'est un homme qui a l'entière consécration sixièmement il a une fidélité fervente fidélité fervente il a lu l'écriture il n'a pas modifié le sens ayant peur du roi étant ayant peur c'est babylone ce n'est pas mon pays ce n'est pas mon territoire je suis venu ici en tant que captif comment est-ce que je peux dire ça maintenant devant le roi il avait un courage qui ne fléchit pas qui ne se prostène pas septièmement c'est la sincérité élevée la sincérité élevée tout le monde savait que cet homme est un homme sincère cet homme vous ne pouvez pas le faire le vaincre et le pousser à compromettre c'est ce que Dieu veut dans notre vie que nous ayons la sincérité élevée huitièmement c'est la sanctification exemplaire la sanctification exemplaire j'entends plusieurs personnes je suis sanctifié je suis sanctifié je suis sanctifié et je demande mon ami est-ce qu'on a le sens d'être sanctifié la nature adamique est ôtée est-ce que c'est ce que tu dis la dépravation est ôtée est-ce que c'est ce que tu veux dire le site de vie habitué le site de vie vaincue que tu menais tout cela est transformé et maintenant tu as la transparence dans ta vie tu ouvres tes fenêtres tu te mets à genoux même si on t'observe et ils sont en train de te suivre de près et disent ah je me demande s'il va le faire encore je me demande s'il va encore aller dans cette direction et l'homme avait une vraie sanctification sanctification exemplaire neufièmement il avait une supplication efficace une supplication efficace il n'y avait pas de cas dans la vie de Daniel il priait pour quelque chose que ce soit pour Necanésar pour lui-même ou bien pour Judas ou bien pour qui que ce soit sa supplication Dieu a toujours exaucé ça c'est le type d'homme que Dieu nous appelle à être le type de femme que Dieu t'appelle à être dixièmement il avait une foi extraordinaire une foi extraordinaire c'est comme Abraham qui dit dans ses veteurs reste là moi et ce garçon nous irons adorer et nous re il savait que Dieu lui avait dit de tuer Isaac pour le sacrifice mais il a dit moi et le garçon nous irons adorer et nous reviendrons et nous reviendrons à vous alors attendez-nous ici Daniel savait qu'il allait dans la fosse au lion son ministère n'était pas encore terminé dans le chapitre 6 il devait avoir toutes ces révélations que Dieu allait donner au monde à travers lui je vais entrer là-bas et je ressortirai tu ressortiras encore tu vas te manifester encore là où il pense que nous avons achevé tu ne viens que de tu viens tu viens à peine de commencer je ne fais que commencer onzièmement il avait un esprit inquisiteur après que Dieu lui a montré la vision dans le chapitre 7 il voulait comprendre de ce que ça veut dire douzièmement il avait une utilité élargie j'ai la vision je me lèverai et je suis reparti servir à mon poste tout cela Dieu veut que nous l'ayons afin que nous soyons de Daniel excellent aujourd'hui Dieu l'a fait pour lui le Seigneur le fera pour toi au nom de Jésus où es-tu une nouvelle vie une nouvelle nature une nouvelle concentration un nouveau progrès dans ta vie au nom de Jésus troisième point maintenant le réengagement en faveur de la formation pour l'excellence on verra la conclusion du message regarde ce Daniel 10 11 regardez ce que Daniel a fait regardez ce que Daniel a vu alors je vais avoir la concentration je vais avoir plus de réalisation Daniel 9 Daniel chapitre 9 verset 2 la première année la première année de son règne je vis par les livres qui devaient s'écouler ce sont dix ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérusalem le prophète attendez un instant faisons un peu de calcul ici Daniel quand il est arrivé en Babylone il était un adolescent disons 16 17 ou 18 ans maintenant dans la captivité babylonienne les gens avaient passé 70 ans et Daniel était à Babylone pendant 70 ans il a commencé à 16 ans en Babylone et maintenant il a passé 70 ans en Babylone ajoutez faites l'addition il devait avoir quel âge 86 ou 87 ou 88 ans et certaines autorités ont dit il est arrivé à l'âge de 20 ans et à l'âge de 20 ans après 70 ans l'homme a maintenant 90 ans et si vous regardez cela il dit après avoir passé 70 ans et il avait environ 90 ans et dit moi Daniel je vis par les livres l'homme continuait à lire et étudier à 86 ans à 88 ans et à 90 ans il y a des gens qui ne lisent plus rien du tout ils ont fini les études ils ne lisent même pas les journaux ils ne lisent même plus rien du tout et même quand vous les assemblez vous dites il y a un examen et tu étais premier il y a 4 ans ils vont s'asseoir pour le même examen ils n'ont plus ils n'ont plus rien lu après être sortis ils sont vieux maintenant à 32 ans ils sont vieux maintenant à 38 ans et ils ne peuvent même plus rien lire et s'ils essaient de lire même ce qu'ils étudiaient avant ils n'arrivent plus rien à étudier ils sont devenus des ingénieurs et ils ne connaissent pas connaissent pas le développement qui se fait dans leur domaine ils sont devenus des docteurs ils savent ce qu'il faut prescrire si tu as le rhume si tu as la fièvre si tu as la fièvre typhoïde si tu as le palais ils savent et c'est ça qui prescrit tout le temps mais des nouveaux produits sont sortis les pharmacies ne sont produits de quelque chose de nouveau et le journal médical est là est-ce que tu lis ça Daniel lisait toujours il étudiait même à l'âge de 90 ans et je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérusalem le prophète alors il a commencé à prier chapitre 10 chapitre 10 verset 11 puis il me dit Daniel homme bien-aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire certaines personnes disent j'ai été sauvé j'ai été sanctifié et j'ai mené vie de sainteté qu'est-ce que ça m'a dans les persécutions la fausse aux lions les critiques l'opposition et les gens me disent maintenant calme-toi modèle ce que tu fais modèle ce que tu dis saint 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 là faut pas que ce soit trop hein parce que les gens autour de toi ils n'aiment pas ça et si tu veux une fois que il y a près de l'âge il veut mène une vie et tout le monde leur sourit il veut être sûr que les gens les aiment que les gens les apprécient il veut être sûr que les gens pensent bien d'eux et ils disent c'est quand ils vivent comme ça quand ils ont ça qu'ils ont la paix du coeur et finalement ils vont mourir paisiblement et il il ne peut pas avoir tout le monde heureux avec eux s'ils prennent une position ferme quand ils avaient 40 ans 50 ans Daniel n'a pas adouci Daniel a maintenu tout ce qu'il connaissait même à cet âge de 90 ans et l'ange dit Daniel homme bien-aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire et toi et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi lorsqu'il m'eut ainsi parlé je me tiens debout en tremblant verset 12 verset 12 il me dit Daniel ne craint rien ne craint rien rappelez-vous plusieurs années ne craint rien Daniel maintenant à l'âge adulte Dieu pompe cette confiance et ce courage en lui ne craint rien car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens les anges vont venir à toi le ciel va s'occuper de toi verset 13 le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours mais voici Michael l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse verset 14 je viens maintenant pour te faire connaître je viens maintenant pour te faire connaître ce qui nous arrive dans la vie quand le vent souffre là-bas nous ne comprenons pas quand les maladies viennent de tel moyen nous ne comprenons pas quand les événements arrivent nous graphissons nous courons nous avançons quelque chose arrive et tout s'effondre et on ne comprend pas c'est pourquoi les gens sont confus c'est pourquoi ils sont découragés c'est pourquoi certaines personnes même autres la vie parce qu'elles ne comprennent rien je suis juste je suis gentil je suis sain je suis bon mais ceci est arrivé et ce qui est arrivé ils ne comprennent pas cette personne commette le suicide parce qu'elles ne comprennent pas et si dans ta vie comme Daniel tout ce qui se passe ici sur la terre tout ce qui se passe là-bas dans le ciel tout ce qui se passe dans le secret oui mais tu comprends toute chose et tu sais comment tout va finir ta vie va progresser chaque fois ma vie ma vie va progresser à tout moment tu vas comprendre tu vas comprendre tu ne vivras pas dans les ténèbres tu ne vivras pas dans la confusion tu vas comprendre maintenant je viens te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de temps car la vision concerne encore ces temps-là chapitre 11 verset 32 chapitre 11 verset 32 il ne séduira pas de flatterer les traits de l'alliance l'antéchrist va corrompre ces gens-là mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu je comprends maintenant ceux qui connaîtront leur Dieu je regarde Daniel dans le chapitre 1 cet homme connaissait son Dieu je regarde Daniel dans le chapitre 2 cet homme connaissait son Dieu et ne le touchait personne je vais vers le Dieu du ciel je connais mon Dieu il est le Dieu qui révèle les secrets Shadak Meshach qui amen ego ils connaissaient le Dieu dans le chapitre 3 chauffez votre fournaise cette fois faites ce que vous voulez notre Dieu ils connaissaient le Dieu Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de ta fournaise regardez Daniel il est dans le chapitre 4 maintenant le roi est confus le roi est triste le roi est craintif il cherche un interprète et il n'avait même pas encore eu le rêve il est venu majestueusement et Daniel j'ai eu un rêve tu as me confus il connaissait son Dieu parle-moi de ton rêve note ça sans aller jeûner et il est dans l'interprétation il connaissait son Dieu il y a une écriture au mur chapitre 5 et il cherche un interprète cet homme profane Meshasa il avait tellement peur ses genoux se cognait personne ne pouvait donner la solution au problème qui affrontait le roi appelé Daniel appelé Daniel appelé Daniel c'est lui dans la nation qui pourra donc discerner qui pourra ouvrir toute frère Daniel est venu et il se demande qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui et si Dieu n'existe pas ma prière aujourd'hui et si la révélation ne m'est pas révélée aujourd'hui Daniel connaissait son Dieu ceux qui connaissent leur Dieu et voici maintenant le chapitre 6 d'accord 5 5 5 homme céleste les lions nous pourrons prendre les lions vont régler ton compte il a ouvert la porte il a ouvert la chambre et il a commencé à prier trois fois le jour là c'est l'homme connaissait son Dieu ce que je dis peu importe ce qui se passe dans notre monde il n'a pas besoin de connaître ceci connaître ceci connaître cela il y a une seule personne que tu dois connaître connaître le Dieu du ciel et ce Dieu du ciel il va te donner la victoire toute montagne qu'il a établie que tu vas graver dans la vie tu vas les gravir tout lieu qu'il a qu'il a établi que tu ailles tu y arriveras aucune confusion dans ton cœur ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits est-ce que ceux qui font les exploits sont là ceux qui accomplissent les miracles ils sont là ta vie sera un miracle chapitre 12 verset 3 ceux qui auront été intelligents brilleront ceux qui auront été intelligents Daniel était sage il était sage intelligent avec les autres étudiants et on leur donnait le programme de formation on leur donnait le menu on leur forçait voici ce qu'il faut faire il avait la sagesse il était sage il a dit il n'y a qu'on ne mange pas ça testez-nous pendant 10 jours donnez-nous seulement de l'eau et des légumes et pendant 10 jours regardez notre visage et comparez ça vous pouvez prendre une décision finale cet homme avait la sagesse dans la communication il avait la sagesse dans le courage et la confiance en Dieu et s'il parcourait la vie et dans toutes les situations et tout ce qu'il faisait tout ce avec qui il interagissait Dieu te donne la sagesse il le fera il dit il le fera mon frère regardez les pas que tu dois faire tu dois prendre cette décision tu es tombé dans une fosse et maintenant tu es allé là-bas tu tombes tu tombes parce que tu n'as pas la sagesse la sagesse d'en haut pourquoi ne pas rester debout là alors être sage pour ta vie spirituelle sage dans tes décisions sage dans la direction que tu dois suivre sage dans les interactions que tu as avec les gens non seulement la sagesse la sagesse céleste alors ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront Daniel il a enseigné la justice à la multitude premièrement il avait un effet transformateur sur ses amis sur Shadak Meshach et Abednego et l'influence de Daniel les a amené à tenir ferme et a dit notre Dieu est capable il avait l'influence il a dit je me conseille pour toi cesse tes péchés par la justice et détourne-toi de tes iniquités pour voir si les beaux jours ne reviendront pas encore et pour cela donc finalement Meshach a dit maintenant je loue et j'honore j'exalte le Dieu du ciel il a dit je sais maintenant ceux qui marchent dans l'orgueil il peut les abaisser c'était là l'effet et l'influence de Daniel sur lui c'est ce que le Seigneur dit plusieurs sont autour de toi ils n'ont pas la saïe que tu dois avoir ils n'ont pas la nouvelle vie qu'ils doivent avoir et ceux qui détournent la multitude qui en sait la justice brilleront comme des étoiles à toujours perpétuité toi à toujours perpétuité les choses ne seront plus comme elles étaient hier ton présent est un nouveau départ et le Seigneur va te lever mais tout ce que Daniel avait Daniel a vécu dans sa génération maintenant il est parti c'est toi l'homme de l'heure tu es la femme de l'heure et le Seigneur fera de grand chose à travers ta vie au nom de Jésus je vais maintenant résumer tout maintenant ce que Daniel avait ce que Daniel finalement a expérimenté premièrement il lisait et étudiait après l'éducation formelle je vous l'ai dit avant dans le chapitre 9 il a continué à lire il a continué à lire moi aussi est-ce que je lis encore ? bien sûr je dois continuer à lire si Daniel lisait à l'âge de 90 ans tu dois lire et étudier après l'éducation formelle deuxièmement la préparation à travers la supplication avec foi et lorsqu'il a lu et il a compris par les paroles des livres de Jérémie alors il est allé dans la supplication avec la foi troisièmement la repentance en cherchant la faveur divine il est venu devant le Seigneur il a dit Seigneur nous avons péché Israël a péché et il y avait la repentance en cherchant la faveur divine quatrièmement rafraîchir la compétence pour plus de fructification il a de rafraîchir la compétence je suis venu te faire comprendre tu es venu rafraîchir ta compréhension cinquièmement c'est la révélation du salut dans sa plénitude 68 semaines sont déterminées sur ton peuple le merci viendra il mettra fin au péché et il amènera la justice éternelle sixièmement c'est la réalisation par le renoncement renoncement de soi et la festive le renoncement de soi même à son âge il pouvait jeûner et je ne prie point de repas et pendant 21 jours je priais j'ai jeûné septièmement le renouvellement dans la fermeté et la fidélité et l'ange de l'éternel l'a appelé bien-aimé onzièmement huitièmement il a regagné de force et de forme et c'est ce que le seigneur fera pour nous comme nous venons devant le seigneur comme les daniels et nous portons le regard sur le seigneur nous prenons les promesses de dieu dieu va renouveler ta force il va renouveler ta position au nom de jésus neufièmement retenir notre position sans faillir daniel depuis le temps que nous l'avons rencontré dans le chapitre 1 jusqu'à la fin de son voyage il n'est pas tombé tu ne tomberas pas il n'a pas échoué tu ne vas pas échouer il n'a pas failli tu ne vas pas faillir au nom de jésus dixièmement c'est la reconnexion aussi naturelle sans la fausseté toute la fausseté depuis dans le temps de ces bêtes c'est ceux qui connaissent leurs dieux qui seront forts et feront des exploits onzièmement c'est se reconcentrer pour briller comme des étoiles à perpétuité il a concentré sa vie les années sont passées dans les 20 ans la 20e la 30e année passée il est venu dans ses 60 ans 70 ans il avait près de 100 ans il s'est rappelé et des ceux-là qui ont qui enseignent la justice à la multitude brilleront à toujours et à perpétuité comme des étoiles et douzièmement il y a le repos raisonnable et un service soutenu sur sur le terrain le repos raisonnable on travaille on se repose on est éveillé on dort et quelqu'un tout le monde tout scientifique un médecin te dira ton cerveau a besoin du repos c'est pourquoi nous dormons dans la nuit c'est pourquoi nous ne restons pas éveillés pour regarder ceci regarder cela regarder ceci et visueler ceci ou bien naviguer passer par là le cerveau a besoin du repos dans la nuit à cause du travail que tu as fait alors tu es épuisé tu es fatigué maintenant tu dois te reposer et comme tu te reposes ce n'est pas le repos de la mort c'est le repos pour couvrir tout ce que tu as dépensé dans la journée et tu te réveilles le matin comme les docteurs nous disent il y a des experts dans le domaine ils disent la personne moyenne a besoin d'environ 7 heures de repos dans la nuit si tu as que tu réveilles tôt tu dois commencer ton repos très tôt et après ça tu es rafraîchi et quand tu te réveilles le matin et ton énergie est fraîche certaines personnes disent oh j'ai une personne matinale et au début de la juve je me réveille comme ça je me rafraîchis et je regarde ce que je dois faire aujourd'hui pour contribuer à la réalisation que je dois avoir aujourd'hui alors tu t'exerces et maintenant tu es prêt maintenant tu es prêt à avancer et tu vas au service tu fais ce que tu dois faire et tu même peux avoir une pause dans l'après-midi et tu continues après et tu reviens à la maison tu es avec la famille c'est une forme de repos et de relaxation tu discutes avec l'épouse avec le mari ou avec les enfants et tu es comme ça ta pensée est ajustée nous avons besoin du repos après avoir tout fait et avant l'année d'ormir la nuit si tu as un journal demain voici ce que je dois faire et cette semaine voici ce que je dois faire c'est ce mois voilà ce que je vais faire et tu planifies toutes choses et avec tous les plans et tu suis les plans tu travailles tu te reposes tu travailles tu dors et tu vas continuer comme ça tu ne seras plus jamais fatigué je parle à quelqu'un là-bas je te regarde comme tu me regardes tu ne seras jamais fatigué la force du Seigneur sera ta force et tu et tu parcours tout ce que nous avons dit comme Daniel tu auras un esprit supérieur excellent le ciel sera la limite tu seras réalisateur tu seras un vainqueur de grands choses vont se produire dans ta vie et à travers ta vie en ton temps nous saurons que tu es venu tu as vu tu as étudié tu as servi et tu as vaincu est-ce qu'il y a des vainqueurs là lève-toi maintenant et prions et apporte tout ce que tu as appris à Dieu dans la prière je reviendrai prier pour vous avant que nous partions mais notre passage d'état ici va nous conduire dans la prière pour quelques minutes je suis encore là je vais prier pour vous après vous aurez une touche surnaturelle du Seigneur nous avons beaucoup appris un grand investissement ce matin qui apportera et qui sortira notre Daniel de toi Seigneur merci pour m'avoir aidé pour être participant de ce programme d'impact d'aujourd'hui ou l'étude du personnage que tu n'oublieras jamais dans ta vie et le nom de cette personne c'est Daniel prie Seigneur fais de moi un autre Daniel toutes les vertus tout ce que notre Père dans le Seigneur a relevé de la vie de Daniel que le Saint Estre le transfère dans ta vie que l'Esprit de Dieu transfère ça dans ta vie l'homme d'excellence de sagesse de courage regardez ses qualités n'oublie pas à cause de sa connexion au Dieu tout puissant et pourquoi ses qualités ont coulé du calvaire dans sa vie ne les a pas fabriquées de lui-même c'était la grâce de Dieu qui les a mis dans ta vie cette même grâce est disponible ce qu'il te faut faire maintenant c'est Seigneur je viens je veux avoir une relation avec toi je t'abandonne ma vie fais de moi un autre Daniel fais de moi un Daniel pour ma génération il était dans un pays lointain mais Dieu a fait de lui ce qu'il était ses qualités ont surgit prie le Seigneur aide-moi Seigneur je m'abandonne je m'abandonne ses qualités feront que tu vas le laisser de moi